alors anecdote les stylos maniaques très bien alors est ce que vous savez ce que c'est qu'un stylo maniaque qu'est ce que ça peut bien vouloir dire ça stylo maniaque c'est vous ça vous évoque quoi stylo maniaque ah j'en jose une une suggestion un collectionneur d'un stylo ah ça pourrait être ça ça pourrait être ça non c'est pas ça mais merci d'avoir joué avec nous non ça mon père est collectionneur de stylos publicitaires oui donc donc ça on pourrait dire c'est un stylo maniaque mais non c'est pas ça alors stylo donc maniaque bon d'accord maniaque on comprend mais stylo qu'est ce qu'on peut bien faire avec un stylo ah jean-jacques a dit quelque chose oui écrire donc qu'est ce qu'on peut écrire un rapport avec la musique évidemment je vais pas je vais pas qu'est ce qu'on peut bien écrire à part écrire à sa chérie écrire qu'est ce qu'on peut bien écrire qui a un rapport avec la musique ah des notes connaître apprendre les notes alors des notes ça peut être ça mais voilà les partitions non plus c'est pas ça encore une chance oui chanson bravo ouais c'était voilà donc en fait les stylos maniaque ce sont des des auteurs alors en fait l'anecdote c'est que je suis pas que prof de musique je suis aussi auteur compositeur et j'écris des chansons depuis pas mal d'années je me suis mis sérieusement il ya sept ou huit ans et je suis enfin élève entre guillemets je suis dans des ateliers en fait pas des ateliers en ligne mais des ateliers in situ cette fois je me déplace sur paris une fois tous les quinze jours chez Claude Lemel le club Lemel c'est pour ceux qui connaissent pas c'est quelqu'un qui a écrit des chansons pour Joe Dassin, Serge Radjani, Michel Serdoux, Charles Aznavour, Alice Dena, Serge Lama enfin bon il en a fait plein 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 si vous les cites tous on en a pour la soirée il a écrit plus de trois mille chansons dans sa vie il en a fait enregistrer plus de la moitié donc j'ai pas toutes les voulaient citer et moi même je les connais pas toutes par coeur de loin de là et en fait il anime des ateliers en fait donc tous les quinze jours et donc on a plusieurs auteurs à fréquenter ces ateliers donc je dis un élève entre guillemets parce que c'est pas vraiment des cours qu'on prend mais on on se réunit tous ensemble pour réfléchir à des textes pour écrire des textes ensemble et de temps en temps donc en fait les ceux qui sont les plus assidus de cet atelier on les appelle les stylomaniaques et parce qu'on écrit beaucoup beaucoup de chansons alors on a une chanson écrite tous les quinze jours plus une chanson par atelier et puis dans la semaine comme on adore ça on écrit une chanson supplémentaire donc en gros on écrit tous les quinze jours on écrit au moins trois ou quatre chansons donc c'est pour ça que souvent on me dit mais comment tu as fait pour écrire 500 chansons en cinq ans ben en faisant deux ou trois par semaine ça va vite enfin pas toutes les semaines après voilà donc c'est ça l'idée c'est que les stylomaniaques on est des fanades écriteurs de chansons et de temps en temps on se fait un petit spectacle donc on se cotise pour se réserver une salle donc c'est entièrement bénévole enfin moi je suis pas je suis pas interprète je veux pas faire de mon métier enfin de la scène de mon métier quoi je préfère l'enseignement mais mais c'est vrai que c'est peut être sympa de temps en temps voilà de participer à une scène et pour eux enfin pour la plupart de ceux que je connaisse c'est vraiment leur métier donc quand ils se louent une salle pour faire une représentation ils vendent aussi leurs cd à la fin de la représentation ils distribuent les flyers pour qu'on puisse aller voir à leurs concerts etc et chaque auteur chante deux ou trois chansons de son répertoire et donc et en fait tout le monde commence à savoir que je joue de l'harmonica parce qu'évidemment j'ai toujours mon harmonica ma bête de course dans la poche d'autres harmonica avec moi et en fait l'idée c'est que dès que je peux placer un air d'harmonica j'hésite pas évidemment et pour la soirée stylomaniaque il y a quelques jours dans la semaine dernière mercredi dernier en fait le donc ça a été on a regroupé ensemble pour chez claude lemel pour organiser la soirée et moi je devais intervenir non pas en tant que chanteur cette fois mais en tant qu'auteur en fait j'avais deux défis relevés le premier défi c'était de d'écrire un quatrain sur quatre mots lancés par le public donc quatre mots qui rime en fait et j'avais dix minutes pour écrire ce quatrain donc ça met la pression parce qu'après il faut lire son quatrain sur scène et le second défi c'était d'écrire une chanson complète avec les autres auteurs sur un thème encore une fois imposé par le public donc paroles et musique une fois qu'on l'a fait donc on a une heure pour ça on arrive sur scène on le fait directement et en fait donc j'ai chanté évidemment la chanson avec les autres et le truc c'est que je me suis dit mais est-ce que je peux placer de l'harmonica quelque part oui tu as ton harmonica avec toi bah oui bien sûr j'ai toujours mis une harmonica avec moi comment pouvez-vous oser imaginer que je puisse sortir sans avoir au moins d'harmonica avec moi c'est vrai et donc voilà donc je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien vous apprendre à faire quoi si ça vous intéresse évidemment c'est d'apprendre justement à jouer spontanément un morceau donc en fait la chanson a été écrite donc on l'a écrite ensemble ce qui n'était pas évident parce que bon une heure pour écrire un texte de chanson quand on est plusieurs c'est pas trop difficile quand on a l'habitude et puis bon le stylo maniaque on touche l'habitude d'écrire tellement de chansons que bon pour nous c'est une seconde nature donc c'est vraiment pas très dur mais par contre il fallait quand même faire la mélodie la grille d'accord enfin tout a été fait en même temps et ce n'était pas évident parce qu'il y en a qui étaient sur scène pendant que les autres écrivent la chanson puis ceux qui étaient en train d'écrire étaient appelés sur scène et puis ils sont revenus pour écrire vraiment un vrai millimélo mais on a réussi à s'organiser quand même et donc après je dis mais on fait on fait comment on se met au piano à la guitare on avait un guitariste il y a toujours beaucoup de guitaristes chez les auteurs compositeurs interprètes et le guitariste a pris la grille d'accord donc au plus en vitesse il a fait ça très bien et j'ai dit voilà mais j'aimerais bien me placer un peu d'armenica et puis en fait comme le texte était tellement fourni en fait il n'y avait pas vraiment de place pour faire des contre-champs à l'armenica comme j'ai pu j'ai pu vous montrer une fois avec blowing in the wind vous avez une chanteuse qui interprète blowing in the wind de Bob Dylan et moi je fais des petites phrases en contre-champs parce que dans la chanson il y a de la place il y a des espaces vides que je peux combler avec l'armenica là ce n'était pas le cas parce que ça a débuté pas mal et je me suis dit bon ben je ne vais pas placer une note de temps en temps c'est ridicule je me suis dit pourquoi ne pas faire un solo ça vous dit ah ouais pas de problème alors plutôt que de reprendre la grille dans ce que j'appelle la grille c'est tous les accords qu'il y a compréhensible la chanson plutôt que de prendre la chanson complète puis faire je ne sais pas deux trois minutes d'armenica parce que c'est quand même une soirée autour de la chanson française pas tellement une soirée instrumentale en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a pris quatre accords seulement et ce qu'on appelle un anatole donc l'anatole en fait ce sont quatre accords qui tournent bien en fait on va dire qui sont caractéristiques de plein 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 de musiques aussi bien la musique pop, rock, jazz, country donc c'est des accords qu'on rencontre vraiment beaucoup dans plein de styles de musique et l'avantage c'est que ça rappelle les accords de la chanson et j'ai pu jouer dessus et pensez-vous que j'ai répété plein de phrases, écrit quelque chose avant de jouer bah non j'avais pas le temps de toute façon je me suis dit allez hop je ferai ça à l'arrache je vais improviser puis je vais voir ce qui sort quoi et puis voilà donc le truc c'est que je me suis dit alors qu'est-ce que je prends comme armenica quelle tonalité dans quelle position je vais jouer ça tiens c'est plutôt pop ok bon c'est assez chanson française traditionnelle mais un peu enfin c'était un peu jazzy quand même puisque la personne qui a composé l'air est plutôt jazz woman donc c'était un peu jazzy mais je suis dit allez ça en ré je suis dit bon allez je vais prendre l'armica en ré puisque je l'avais avec moi c'est un armica dont les capots sont assez ouverts et donc je sais pas si c'est ici bon peu importe et donc je suis dit tiens ça ça va bien sonner avec le micro et tout bon et voilà et donc j'ai sorti des petites phrases comme ça et ça a duré 30 secondes quoi mais ça a été vraiment vraiment apprécié il y a même des gens qui sont venus à la fin du spectacle pour mais enfin pour féliciter évidemment les auteurs et pour me féliciter de mon air d'armé car c'est dire si l'armé cap est autant mais si je vous parle de ça c'est parce que c'est là c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous apprendre à faire bonsoir jean louis c'est à dire de de prendre une petite un petit passage de quelques accords et d'apprendre à improviser dessus parce que c'est ce que j'ai fait évidemment j'ai pas repris l'air de la chanson quoi que ce soit je suis lancé j'ai fait un petit truc une petite improvisation quoi bon et donc voilà donc c'est ça l'idée c'est d'être capable de de prendre quelques accords et d'improviser librement dessus quoi donc j'ai fait du note à note des notes naturelles des choses pas très compliquées et de temps en temps des petits deep bends c'est à dire des petits effets avec des petites altérations voilà ça sonnait très bien mais bon il a fallu que je m'arrête quelque part parce que après la chanson devait reprendre mais j'aurais bien aimé continuer parce que c'est vraiment très plaisant avec un bon guitariste qui vous accompagne c'est toujours sympa quoi donc ça c'est je vais vous en parler dans les cours et formation mais c'est vraiment des choses enfin le fait de savoir improviser ça permet aussi de faire ça quoi c'est à dire qu'on peut dire bah ouais tiens j'improvise sur un morceau mais bon après tout le morceau il est bien comme il est est-ce que j'ai tellement envie d'improviser dessus je sais pas mais le fait de pouvoir prendre une petite séquence de quatre accords tout simple et de savoir faire des choses simples aussi spontanément à l'harmonica ça c'est quand même une vraie liberté quoi et encore une fois ça ça s'appelait à tout le monde ça a plu aux chanteurs ça a plu au public puis ça s'avérait un petit peu les plaisirs plutôt que d'avoir tout le temps des pianistes et des guitaristes de temps en temps mais aussi à l'harmonica voilà donc je voulais vous partagez ça ce que ce moment